Merci d'avoir accepté cette entrevue avec les Blue Tigers. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours et palmarès ? Merci. Mon parcours, j'ai commencé le judo en 1960. Actuellement, je suis 8e dan. J'ai participé au championnat d'Afrique en 1968. Nous avons en Tunisie organisé le championnat tunisien en 1969. J'ai remporté le championnat de Tunisie. Après, j'étais entre 9 et j'ai l'espérance sportive de Tunisie de 1969 jusqu'à 1979. J'ai arbitré 5 Jays Olympiques, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008. J'ai arbitré 9 championnats du monde. Et les grands slams, France, Allemagne, tout ça, Japon. C'est ça mon parcours en tant que judoka. Pouvez-vous présenter le judo à ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore cet art martial ? Le judo, c'est un sport de propriété, morale, physique et mentale. Le judo, c'est un sport d'éducation, de culture et de savoir vivre. Le judo, il donne aux jeunes la confiance en soi-même. Le judo, c'est l'école de la vie. Il donne confiance aux jeunes, soit filles ou garçons. Il apprend le respect de ses amis, de ses parents, de ses collègues. Dans son quartier, c'est le corps de la vie. Et le judo, c'est un sport où on peut le pratiquer jusqu'à la mort. Tant qu'on est en vie, tant qu'on est en bonne santé, il n'y a pas d'âge dans le judo. Le judo, surtout au Japon, on le pratique à n'importe quel âge. Ce n'est pas comme le football ou les autres disciplines. On arrête le sport. Alors, en judo, vous pouvez continuer tout le temps, tant que vous êtes en bonne santé et en vie. Je pense que c'est ça, c'est très important. Et d'autre part, il n'y a pas de... Le petit peut faire du judo, les lents, les grands, les lourds, qui sont à 160 kg ou 150 kg ou 120 kg pour pratiquer le judo, ils peuvent être champions. Ça, c'est très bon pour le moral. Quelle est votre prise préférée et pourquoi ? En judo, il y a beaucoup de techniques. Suivant la taille, il faut travailler le spécial, on dit en judo le spécial, suivant la taille. Tu ne peux pas faire un shemata si tu es à 1,60 m. Alors, tu préfères, moi surtout, quand j'étais... C'est Morotisolengue. Et avec combinaison Ochigari-Gochigari. Ça, c'est le... Il faut choisir, souvent, sa taille, par exemple, le président, il ne peut pas faire Morotis, il peut le faire Ostogari ou Tchimata. Chacun, souvent, commande la forme physique de soi-même. Il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que, quelquefois, vous allez trouver des problèmes si vous avez une technique qui ne marche pas avec votre adversaire. qui ne marche pas avec votre adversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada